Musique Le rendez-vous télé, vivez toute l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, voici le sommaire de votre émission ce soir. Direction la chaloupe Saint-Leu, où c'est tenu la semaine dernière. Une journée qui alliait sport et prévention. Plus de 400 marmailles des jeunes de Saint-Leu y ont participé. On fera le point dans un instant. Nous s'avons en pique-nique ensuite, direction Saint-Paul là-bas. Les comités de quartier de Saint-Leu y ont emmené plus de 500 saint-leusiens pour un grand pique-nique sous le signe de la convivialité. Les vacances, c'est presque fini. Les enfants retrouveront le chemin de l'école dès la semaine prochaine. Je vous propose dans cette émission de revoir les dernières activités auxquelles ils ont pu participer. La semaine dernière, les jeunes Saint-Leuzyens amoureux de football se sont donnés rendez-vous à la chaloupe Saint-Leu. Ils étaient plus de 400 sur le stade Christian Rivière pour une journée de prévention et de sport. Droite au but, plus de 400 jeunes Saint-Leuzyens s'affrontent dans un tournoi de foot. Mais ce n'est pas tout. Pour gagner, il faut aussi répondre à un questionnaire. Aujourd'hui, les filles et garçons font du sport et s'informent. Les nappos passent dans le bon stand. Les nappos passent dans le bon stand. Les nappos passent dans le bon stand. On a découvert un bon train comme la milieu à Jordan-Amoury. Je suis bonne à faire ça mal. Réunisaf, en fait, c'est une association qui fait de la prévention auprès des femmes enceintes par rapport à l'alcoolisation fétale. C'est-à-dire que pendant les neuf mois de grossesse, l'important aussi est que la maman y connaît les risques qu'elle y a en cause si elle y continue à boire ou si elle y mette à elle à boire de toute façon. Il y a un peu de tout, c'est la violence physique et morale. Il y a eu des ateliers avec les milieux, la gendarmerie, il explique à nous un peu le fonctionnement sur la drogue. Qu'est-ce que tu as apprends de tout ça? Ben, comme il y a à prendre, c'est qu'il y a mon temps de nous, ben, je ne te connais pas en fait. En fait, moi, maman y a plutôt joué de football, mais il est bien aussi que Benala apporte une journée d'environnement, on a plein de choses que tu ne te connais pas, que tu as découvertes, comme un peu des sites d'aventure, des trucs comme ça. On a découvert que tu ne te connais pas. Ben, truc, c'est Sida, après avec Coco, avec un très dépistage. Pour cette neuvième édition, les jeunes défilent sur différents stands. Au programme, de la prévention, diabète, maladies sexuellement transmissibles, violences domestiques et drogues, les informations fusent et les jeunes s'intéressent. C'est aussi allié des moments de rencontre entre ces garçons et filles, des adultes, des partenaires aussi de la prévention, de la santé, pour réfléchir à nos comportements, réfléchir à ce qu'on fait tous les jours, puis on apprend, apprendre plein de choses sur soi, sur comment on peut avoir une meilleure hygiène de vie. Là, on essaie de leur montrer qu'à travers une activité sportive, on peut avoir une vie beaucoup plus saine, et donc notamment sans amal, sans alcool et sans tabac. Quels sont les dangers, justement, du amal ? Ah ben là, on leur explique tous les dangers, mais bon, ils les connaissent, c'est vrai qu'ils sont assez bien informés, mais on va surtout assister, notamment, au niveau des accidents de la route. Les parents, eux, aussi font du sport, Zumba pour les unes et Volleyball pour les autres. C'est une super belle journée, on a commencé par un petit déjeuner collectif, et ensuite on s'est tous rejoints au gymnase pour les équipes qui voulaient jouer au Volleyball. Les joueurs de cette équipe sont arrivés premiers, des filles et des garçons, mais au final, les 400 jeunes qui aujourd'hui choisissent le sport sont tous gagnants. On s'en va dire, il est curieux, mais qu'est-ce que ça te l'a fait dimanche dernier ? En tout cas, sur Saint-Leu, le comité de quartier la prend plus de 500 Saint-Leusiens et la partie fait un grand pique-nique du côté de Saint-Paul. Un pique-nique placé sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. On y va ! L'ambiance toit de l'île dans un bus incontournable des week-ends réunionnais, sauf que cette fois-ci, il ne fait pas le toit de l'île, il s'en va pique-niquer. Et aujourd'hui, les Saint-Leusiens se rencontrent loin de leur ville, un moment de partage pour 500 personnes. A l'origine de cette manifestation, les cinq comités de quartier de la ville, une sortie qui rencontre un franc succès. On a gagné une sortie de bus selon la demande de la population et suite à ça, on essaie de faire en sorte de se resserrer les liens du quartier, au moins à l'entente, au moins à un moment de partage, où tout le monde fait un petit pique-nique, on partage tout le monde ensemble. Coût de la sortie par personne, un euro. Une fois à destination, les enfants jouent et se font de nouveaux camarades. Les parents, eux, préparent le pique-nique. Un petit riz blanc. Attends-nous à mon taille. Après, il a fait un petit rôti. L'appétit sainl est très bon. A la fin de cet après-midi des tentes, les Saint-Lausiens hier montent dans le bus, direction la maison. Les passagers de ce bus-là, eux, garderont de beaux souvenirs de cette journée. Autre activité qu'il y avait à faire à Saint-Lausse le dimanche dernier, la brocante. Un événement placé sous le signe du développement durable, une fois de plus. Mais ce qui change, nous avons suivi des enfants en train de vendre leurs jouets. On y va. Approchez, approchez. Environ 100 brocanteurs et c'est elle qu'on entend le plus. Naïma, 11 ans, a une mission, vendre ses doudous et autres jouets avant la rentrée. Son objectif, se faire un peu d'argent de poche, maintenant qu'elle est une grande fille qui se prépare à aller au collège. J'en ai plus besoin. Je passe au collège. C'est des affaires de petite fille, quoi. J'en ai plus besoin. Approchez, filtre à eau, DVD, boule à ventre, bionique, un petit DVD offert. T'es venue vendre quoi, toi ? Plusieurs linges, des petits plans, des petits jouets et plein de choses encore. Les gens, comment ils sont ce matin-là, les clients ? Ils sont très joyeux. La plupart disent bonjour. Ils passent comme ça, ils cherchent quelque chose qui pourrait leur plaire. Par exemple, dans les choses qu'on n'a plus besoin, à quoi ? J'ai PlayStation, DVD, clavier à l'ordinateur, webcam, un peu de tout. Autage, pourquoi ils vendent un peu de bonnes affaires comme ça ? Pour gagner une petite monnaie. La brocante face à la mère se veut familiale. Les enfants, accompagnés de leurs parents, font le grand ménage. Des vêtements de poupées à 10 centimes, des trousses et des jouets à 1 euro. Ici, le bonheur des uns est loin de faire le malheur des autres, bien au contraire. Je cherche des affaires. Quel genre d'affaires ? Des jouets. Des jouets, pourquoi ? C'est moins cher, c'est plus joli, c'est comment ? C'est moins cher. Les bons plans pour faire des économies se trouvent ici. Prochaine brocante prévue le 17 novembre prochain. Pensez à réserver vos places. Vous en avez forcément entendu parler. Cap à l'Ouest, cette année, l'événement a été placé sous le signe du respect des traditions, avec pour parrain, Daniel Oiro. Au cœur du plat, la place Maxime Laop accueille le maloya traditionnel de Daniel Oiro, parrain de la manifestation Cap à l'Ouest. Ici, des centaines de visiteurs se succèdent à la découverte de la Réunion, d'autres fois celles qui façonnent notre mode de vie au quotidien. C'est le village d'animation qui propose, avec les associations du plat, donc des dégustations de méthodes traditionnelles, des démonstrations de savoir-faire. Il y aura aussi des animations dans le champ, toujours avec l'implication des associations du quartier. Mais c'est surtout une manifestation dans le cadre de l'événement qui s'appelle Cap à l'Ouest. C'est la destination, loisirs et activités de vos vacances. Aujourd'hui, les associations du plat sont à l'honneur. Et pour faire revivre les traditions d'antan, rien de tel qu'un bon carri, un peu de riz, un grain vert, le tout fait maison. Dans les rues du Platte, un bœuf et deux sorties. Sur son dos, des marmailles qui découvrent la charrette bœuf. Les vacances se poursuivent jusqu'à la semaine prochaine. Il vous reste donc encore un peu de temps pour mettre le Cap à l'Ouest et pour n'y battre un petit carré dans les Hauts-Saint-Leu. Je vous le disais en début d'émission, les vacances, c'est presque fini. Et oui, les enfants de l'association Contour Tamarin à Grandfond ont participé à une activité qui leur a permis de découvrir l'histoire de leur quartier, l'histoire du réservoir de Stella. Une activité qui a été faite avec les habitants du quartier. Je vous propose de la découvrir. Ça représente le quartier de Stella. Donc c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Donc j'ai vu les bassins qui étaient remplis d'eau. J'ai vu même les gens qui prenaient de l'eau. Aux alentours, il y avait plein de monde parce qu'il n'y avait pas d'eau encore dans les maisons ce temps-là. Mais donc, on dirait bien comme quand les gros blancs voyaient les personnes tirer de l'eau. Donc on dirait qu'ils étaient en train de voler de l'eau. On ne venait pas prendre, on volait de l'eau et des fois on était punis pour ça. L'histoire d'un quartier que l'on ne veut pas perdre, ne pas l'oublier. Ici, à Stella, le réservoir a fait partie du quotidien de nos aînés. La Sodej s'en fait un parking pour ses habitations. Et aujourd'hui, une vingtaine d'enfants de l'association Contour Tamarin de Grandfonds redonnent à ce lieu son âme, son identité. J'ai découvert différentes étapes de la canne à sucre. Comment fabriquer la canne à sucre. Et j'ai pu savoir beaucoup de choses. Sur la vue du quartier, non ? Oui. Sur le réservoir aussi ? Oui, sur le réservoir aussi beaucoup. Le mur était ouvert, il n'y avait rien, c'était sale. Et maintenant, on est transformé en fresque. Et comment c'est maintenant ? C'est joli. Depuis le 22 juillet dernier, ces jeunes ont découvert une histoire, celle de leurs parents et grands-parents. Accompagnés de dessinateurs, ils ont reproduit sur ces murs des scènes de la vie quotidienne d'antan. Des images qui font encore un peu écho à notre présent. À l'heure où ces jeunes font le bilan de leurs vacances, les parents, eux, sont fiers. Ça que je trouve super, c'est la participation des gens du quartier. Donc, ils ont embellé leur quartier et je pense qu'ils voudraient faire respecter leur lieu de vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, les mamans participent, c'est génial. Il reste ici encore deux murs à peindre. Le vieux réservoir du quartier, lui, ne bouge pas. D'autres jeunes viendront en découvrir l'histoire. Et avant que les vacances s'achèvent, je vous propose de faire encore quelques petites activités à Saint-Leu. Tout de suite, voici l'agenda de la semaine. La troisième jeunesse Saint-Leusienne se prépare à bouger, à zouker, enfin bref, à danser à la salle des fêtes du Foirail. Mercredi prochain, le 21 août donc, rendez-vous pour le désormais traditionnel après-midi dansant organisé par le CCAS de la ville. Des bus gratuits sont mis à votre disposition. Départ à midi de la croisée de la Petite Ravine jusqu'au chemin Boussole. Autre départ, un bus qui ira cette fois-ci de l'échangeur de la route d'État-Marin jusqu'à Grandfond. Un autre bus vous attend chemin surprise. Celui-ci ira jusqu'aux 4 Robinets. Et de Kelonia à Bois-de-Neufle. Pour plus d'informations, n'hésite pas, appelez le CCAS 0262 346 577 346 577. Quartier 3 lettres, c'est le week-end prochain. Du 23 au 25 août, rendez-vous en centre-ville de Saint-Leu. Attrapez vos baskets et venez faire du sport. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines. Et pourquoi pas vous inscrire dans un club. Samedi après-midi, Zumba géante sur la place de la mairie. Pour les pros, au programme, samedi 24, ne manquez pas les foulées nocturnes. 10 km à travers la ville de Saint-Leu. Puis en soirée, un gala de boxe dans le gymnase. Sous le parc du 20 décembre, une patinoire vous attend. Et sur le front de mer, vous pourrez essayer du volley, du foot et du tennis au bord de l'eau. Côté musique, vendredi 23 août à la ravine Saint-Leu. Vous aurez le droit à un grand concert placé sous le signe de la musique antillaise et des rythmes de l'océan indien. Voilà, le rendez-vous télé, c'est fini pour aujourd'hui. Nous retrouvons à vous avec les enfants, les derniers enfants qui ont visité notre studio pendant ses vacances. Ulrich, Kenji, Abby, Mathieu et Flora nous dit à vous. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir ! Au revoir ! La Ville de Saint-Leu vous a présenté le Rendez-vous télé. Rediffusion le samedi à 18h10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada